Bonjour, c'est Dickran, vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing, le unboxing de Xenoblade Chronicles 2, la version collector, la boîte est réellement immense. Si on la compare avec une boîte de Switch traditionnelle, regardez la différence de taille, franchement, c'est juste énorme. Voilà, ça c'est la taille d'enjeu normal, ça c'est la taille du collector de Xenoblade Chronicles 2. On va l'unboxer ensemble. Alors, Xenoblade Chronicles, c'est un RPG, c'est développé par Monolith Soft et c'est publié par Nintendo. C'est sorti au début du mois de décembre 2017. C'est le troisième opus, c'est le troisième jeu Xenoblade. Après Xenoblade, après Xenoblade Chronicles X, ça c'est Xenoblade Chronicles 2. Troisième épisode qui est donc le numéro 2. C'est un petit peu bizarre, mais non, parce que ça revient un petit peu aux sources, retour aux sources pour Xenoblade. Donc voilà, c'est le vrai numéro 2. Donc il se rapproche un petit peu plus du premier Xenoblade. Donc voilà pourquoi on l'appelait Xenoblade Chronicles 2. L'histoire, c'est Rex qui fait une promesse à Pira. Il veut lui faire découvrir la terre promise qu'est Elysium. Donc voilà, toute l'histoire de Xenoblade, c'est de partir à la découverte de cette terre promise Elysium. Ce collector est en rupture de stock pour l'instant au Japon. Et d'ailleurs, le jeu Xenoblade Chronicles 2 est en rupture quasiment totale au Japon suite au succès que connaît ce jeu. Et puis dans ce jeu, il va falloir affronter les titans. Il y a eu une bande-annonce qui a été publiée par Nintendo, un trailer, et dans lequel Nintendo vante les mérites de ce jeu, et notamment les plutôt bonnes notes qu'a obtenues Xenoblade Chronicles, avec quelques qualificatifs qui sont mis dans cette bande-annonce. Quelques critiques, ma foi, plutôt positives, comme par exemple encore un autre bijou sur Switch, le meilleur open world depuis Zelda Breath of the Wild, un must-have pour certains, ou encore à acheter absolument pour les fans d'animé et pour les fans de JRPG, à ne pas rater pour les fans de JRPG. Ce sont les critiques qui ont été émises lors de la sortie de ce jeu Xenoblade Chronicles. Et puis des notes, je vous le disais, des notes plutôt bonnes pour ce jeu. 5 sur 5, 9 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10, 8,5 sur 10, 4,5 sur 5. Donc voilà, c'est parti, on va unboxer ensemble Xenoblade Chronicles 2 pour Nintendo Switch. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la face avant ? C'est que c'est un Peggy 12, c'est un jeu qui est réservé aux enfants qui ont plus de 12 ans. Xenoblade Chronicles 2 édition collector, Xenoblade Chronicles 2 collector's édition pour la Nintendo Switch édition collector, avec inclus la carte de jeu, le steelbook, le CD de la sélection musicale, ainsi qu'un livre de 220 pages. Donc on va découvrir tout ça à l'intérieur de cette vidéo. On va vous montrer l'intérieur de ce collector de Xenoblade Chronicles 2. Et pour ça, j'ai besoin de mon petit couteau suisse. On y va. On découpe ce collector. On va essayer de l'ouvrir sans l'abîmer, évidemment. Allez, on y va. On unbox, on enlève le plastique. Et on se rend compte que la boîte est vraiment très belle. Elle est un petit peu brillante. Je ne sais pas si vous avez arrivé à le voir. On dirait comme un peu cet effet papier glacé. On a ça qui se retire, la face arrière, la quatrième de couverture. Je vous ai à peu près tout dit. Sauf qu'il est important que ce produit... Alors ce produit contient des dispositifs techniques de protection. L'utilisation d'un appareil ou d'un logiciel non autorisé permettant des modifications techniques de la console Nintendo Switch ou de ses logiciels pourrait rendre ce logiciel inutilisable. Une mise à jour de la console peut être nécessaire pour utiliser ce logiciel afin d'éviter toute ingestion accidentelle. Conserver la carte de jeu hors de portée des jeunes enfants. Voilà, ça c'était le petit message d'avertissement. Attention, chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice si jointe. Voilà, ça c'est la quatrième de couverture. Et on a donc le collector, la boîte du collector. Alors la face arrière est dorée. Mais ça c'est pas mal, c'est assez joli. Alors on y va, on retire le couvercle. On retire la protection. Et là on se rend compte que la boîte est tout aussi magnifique à l'intérieur. Alors dans quel sens ça s'ouvre ? Alors j'ai l'impression que c'est... Voilà, c'est comme ça, hop, qu'on retire. Et on peut pas retirer plus. Eh mais c'est quand même assez bien vu dans ce collector. C'est assez... C'est assez beau, c'est assez pratique. C'est-à-dire qu'on peut pas retirer... Les ouvertures à fond. Dessous, il n'y a rien du tout. Alors on retire tout d'abord l'oeuvre complète. Le livre Xenoblade Chronicles 2. Je le pose ici. La couverture de ce livre. 220 pages, il est assez balèze. L'oeuvre complète de Xenoblade Chronicles 2. Ce qu'on peut constater également, c'est qu'il y a quelque chose d'imprimé sur le bord du livre. C'est une lame, c'est une blade. Avec quelques inscriptions. Avec à l'intérieur des artworks. Avec des dessins du jeu. On en prend quelques-unes au hasard. Allez, on vous montre quelques pages au hasard. Là on est dans la page des personnages. Malos. Et puis on en montre encore une. Allez, encore deux. Là on a Aubrenat. Et sur la droite, ses verres. Et puis allez, encore... Des lieux, tiens. Là on est dans les lieux de Xenoblade Chronicles 2. Voilà un magnifique bouquin. 220 pages. Illustré. C'est vraiment très très beau. Je vous le montre rapidement comme ça. Hop là. Voilà. Ça c'est pour le livre Xenoblade Chronicles 2. On passe à la suite. Je le pose ici. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on récupère notre boîte avec les portes qui se sont ouvertes. On a un petit carton de protection. Voilà, que l'on peut retirer. Et on le met de côté. Et alors là, on a le steelbook et le jeu. On commence par le steelbook. On va le récupérer depuis là. Ça c'est le steelbook de Xenoblade Chronicles 2. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir ranger la cartouche à l'intérieur. Donc, une boîte dure, une boîte solide avec ce petit dessin à l'intérieur. Ce petit artwork. Ça, c'est pour le steelbook. On a la cartouche de jeu, évidemment. La particularité des jeux qui sont édités par Nintendo. Pour savoir s'ils sont vraiment neufs, en plus du cellophane, en plus du fait que les jeux soient blister, ils sont blister avec, en plus, à l'intérieur. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Là, voilà. On a le logo Nintendo. Qui est donc sur le blister. Et ça nous permet de déblister plus facilement. Et au moins, comme ça, on sait que le jeu est neuf. Parce que je sais que c'est important pour certains d'entre vous que le jeu soit réellement neuf. Pas qu'on vende un jeu d'occasion. Donc, la particularité sur la boîte du collector, c'est qu'il n'y a pas le Peggy. Il n'y a pas le Peggy 12. Puisque cette boîte se trouve à l'intérieur du coffret collector. Le Peggy, lui, se trouve ici. Sur la quatrième de couverture. On ouvre. On a l'avertissement contre l'épilepsie. Le traditionnel avertissement contre l'épilepsie. Et puis, on a la cartouche de jeu. La cartouche Xenoblade Chronicles 2, en version européenne, évidemment. Ça, c'est pour le jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit à l'intérieur, à l'arrière du jeu ? Un voyage à l'Elyséum, le berceau de l'humanité, compatible avec la manette pro. Ça, c'est la boîte de Xenoblade Chronicles 2 que l'on replace ici. En fait, on ne va pas la replacer puisqu'il y a encore un dernier objet à récupérer. Un dernier objet qui se trouve tout au fond de cette boîte de Xenoblade Chronicles 2. C'est le CD. C'est le disque de la bande originale. Une sélection musicale du jeu Xenoblade Chronicles 2. On va aussi unboxer et ouvrir ce CD, ce compact disque, ce CD. Alors maintenant, les lecteurs CD se font de plus en plus rares. Mais si vous avez un lecteur CD, ou si votre ordinateur a un lecteur CD, vous allez pouvoir non seulement écouter cette musique sur votre ordinateur, mais vous allez également pouvoir, si vous avez le logiciel adéquat, la transférer sur l'ordinateur pour pouvoir ensuite l'écouter où et quand bon vous semble. La sélection musicale avec des titres de Yasunori Mitsuda, des titres de Ace alias Tomori Kudo Ichiko, des titres de Kenji Iramatsu, de Manami Kiyota, et puis également, et puis c'est à peu près tout, en fait, on a fait le tour. Donc voilà, ça c'est les titres qui sont présents sur le CD. Si on prend l'intérieur de la pochette, qu'est-ce qu'on découvre ? Je pensais que c'était collé, mais en fait non. On arrive effectivement à retirer délicatement la pochette, et là on découvre là aussi un merveilleux artwork que je vous laisse découvrir. Voilà, ça c'est l'intérieur de la pochette du CD. On remet la pochette à l'intérieur, et on a finalement le CD Xenoblade Chronicles 2. CD Sound Selection, sélection musicale. Attention, là aussi, il y a un message d'avertissement. Il est impossible de lire ce disque sur une console Nintendo Switch. Veuillez utiliser un lecteur CD. Non mais les amis, sans blague. Franchement, est-ce que vous pensiez réellement qu'on allait pouvoir lire un disque audio, un CD audio, dans une Nintendo Switch ? Vous voulez faire comment ? Le CD, il est plus grand que la console elle-même. Et puis même, je me vois mal en train de le mettre dans le port cartouche. Non, ça ne rentre pas. Définitivement, ça ne rentre pas. On ne peut pas lire de CD audio avec la Nintendo Switch. Peut-être que c'est un add-on qu'on aura bientôt. Peut-être qu'il y aura un accessoire. Un accessoire externe qui nous permettra de lire les CD directement sur la Nintendo Switch. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tout cas, si vous avez un lecteur CD, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir profiter de la musique de Xenoblade Chronicles 2 directement donc sur votre lecteur CD. On replace les objets à leur place. Et c'est ainsi que se termine ce collector, ce unboxing du collector de Xenoblade Chronicles 2. Et puis, on termine évidemment avec le petit T-shirt qui était offert avec le collector dans certains magasins. Ça, c'est le petit bonus sympathique si vous achetez la version collector de Xenoblade Chronicles 2 en espérant que vous puissiez le trouver. J'en ai vu en magasin, donc c'est encore possible de l'acheter. Donc voilà, faites-vous plaisir. Achetez le Chronicle de Xenoblade Chronicles 2, le collector de Xenoblade Chronicles 2 avec ce magnifique bouquin. Est-ce que vous avez déjà acheté Xenoblade Chronicles 2 ? Est-ce que vous avez l'intention de l'acheter prochainement ? Peut-être que vous l'avez téléchargé sur le Nintendo eShop. Peut-être que vous avez la version normale. Peut-être que vous avez la version collector. Dites-moi quelle version vous avez. J'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires avec impatience. Et puis, vous savez quoi ? On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.